Ça tourne, action. Monsieur Barraud, vous êtes astrophysicien et enseignant-chercheur au laboratoire de physique subatomique et de cosmologie, le LPSC. Nous sommes ici dans votre bureau. Alors concrètement, quel est votre quotidien ici ? Mon quotidien est très diversifié, c'est pourquoi il sera difficile de le résumer, mais disons de façon archétypale qu'il s'agit d'abord de prendre connaissance du travail des autres. Donc il est très important de tenter de survoler l'ensemble des productions scientifiques internationales dans mon domaine de recherche, parce que bien sûr, inventer, c'est toujours inventer à partir de ce qui est donné, de ce qui est construit, de ce qui est compris. Ensuite, il s'agit souvent pour moi, effectivement, de faire deux heures de cours dans la journée, puisque j'enseigne du niveau entre le niveau licence première année et le doctorat, aussi bien un peu d'épistémologie des sciences que de la physique théorique, par exemple la théorie quantique des champs en espace courbe ou la relativité générale. Et puis bien sûr, pratiquer la recherche elle-même, donc la recherche qui peut être soit expérimentale, soit plus tournée vers des aspects formels et conceptuels. Alors qu'est-ce qui vous a poussé à devenir chercheur en astrophysique et en cosmologie ? Comme le dit mon ami Carlo Rovelli, nous aimons lui et moi, grand physicien, Carlo Rovelli, génial, nous aimons lui et moi la poésie, la philosophie, la musique, mais dans ces champs disciplinaires, il y a toujours quelque chose d'une forme, peut-être pas d'arrogance, mais au moins de narcissisme. L'humanité se réjouit de se voir philosopher, écrire. Il y a dans la démarche scientifique quelque chose d'un peu d'air frais qui rentre dans la pièce, c'est-à-dire qu'il y a dans ce geste une tentative, non pas je crois de décrire de façon objective, ce serait beaucoup trop arrogant, mais au moins une tentative de découvrir peut-être avec des yeux d'enfant, c'est-à-dire une capacité à garder son pouvoir d'émerveillement lorsque l'on observe ce que nous n'avons pas nous-mêmes distillé dans la nature. Et je peux m'émerveiller d'un texte de Shakespeare, et je le fais, mais Shakespeare quelque part, c'est moi, c'est moi, en tant que génie bien sûr, je ne suis pas Shakespeare, mais c'est un autre moi, amélioré en l'occurrence. Quand je tente d'observer une planète lointaine, et c'est vrai aussi d'ailleurs quand je tente d'observer la déambulation délicieuse et erratique d'un insecte, je suis aux prises avec l'altérité. Je ne suis pas dans une démarche nombriliste, j'essaye de voir au-delà de mes contingences matérielles, de mes nécessités quotidiennes, ou de mes petites angoisses, peurs et désirs, et ça je trouve que c'est, pour le meilleur et pour le pire d'ailleurs, la beauté du geste scientifique. Moi je crois que ce qui est important, c'est qu'on tente de sortir de l'extraordinairement malsaine hiérarchisation des études. Vous voyez en France, comme dans beaucoup d'autres pays, par exemple les sciences dures jouissent d'un primat très clair par rapport à la littérature, aux arts, ça je trouve ça catastrophique. Les pratiques artistiques sont un catalyseur de créativité exceptionnel, et seraient un régulateur social exceptionnel, ou un dérégulateur social extraordinairement puissant. Je crois qu'il faut vraiment s'extraire de cette hiérarchisation des disciplines. La toute-puissance des mathématiques est nauséabonde, et c'est même d'ailleurs une insulte aux mathématiques, parce que les mathématiques telles qu'elles sont pratiquées au collège ou au lycée sont uniquement un outil d'évaluation des élèves. Les vraies mathématiques sont un espace de créativité immense. Il y a plus de créativité en mathématiques, me semble-t-il, que dans n'importe quelle autre science. En mathématiques, on peut tout inventer. Ça, c'est le contraire de ce qu'on apprend aux élèves de Terminal. Et donc les juger là-dessus en faisant croire qu'il s'agit de mathématiques, c'est un non-sens absolu. La CISIC est une spéculation sous contrôle. Elle ne dit pas n'importe quoi, naturellement. Naturellement. Néanmoins, elle n'accède jamais à la vérité ultime. Aucune théorie scientifique n'est vraie. Mes étudiants sont parfois déçus quand ils me demandent « Mais monsieur, la théorie d'Einstein ou de Newton est-elle démontrée ? » Non, bien sûr. Aucune théorie scientifique n'a jamais été démontrée, et aucune ne le sera jamais. Il est impossible de réaliser l'infinité d'expériences qu'elle prédit et de les corroborer avec une précision infinie. Donc la science, oui, est une pensée du fragile et du doute. Chaque posture sera remplacée par une meilleure posture. La science est une création, elle n'est pas une pure objectivité, et cette création, bien sûr, ne peut se déployer qu'en écho à notre environnement. Donc nous sommes prisonniers de cet environnement, cet environnement nous nourrit, et je crois qu'il ne faut pas en avoir honte. Mais en effet, je crois qu'il ne faut pas non plus exagérer les porosités. Et je crois que ça, c'est finalement ce qui fait aussi leur charme. Par exemple, je suis cosmologiste et j'aime la philosophie. Et on me dit souvent que l'un mène inexorablement à l'autre. Mais c'est absolument faux. L'immense majorité de mes éminents collègues cosmologistes, que je respecte beaucoup et qui sont très compétents, ne sont pas du tout intéressés par la philosophie. Il n'y a pas de nécessité à passer de l'un à l'autre. Et ça, c'est justement, je crois, ce qui rend la démarche intéressante. C'est parce qu'il n'est pas nécessaire de philosopher ou de lire de la poésie que je crois qu'il faut le faire. Ce n'est pas nécessaire pour la science de connaître la philosophie contemporaine. Et c'est justement parce que la science n'en a pas besoin qu'il s'agit d'une activité radicalement autre, radicalement différente, et donc d'une autre manière de voir le monde ou de créer des mondes. Et c'est ça, je crois, qui lui donne tout son sens. D'où vient ce désir d'enseigner et de vulgariser la science ? Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas tellement de vulgariser au sens de venir compter aux ignorants ce qu'est le réel et transmettre mon savoir. Ça, c'est beaucoup trop arrogant et ce n'est pas vraiment ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse plutôt, c'est de tenter d'instiller du doute dans l'esprit des gens. Et nous sommes tous les gens, je suis moi-même un Jean. Et c'est ça que j'aime. J'aime qu'on me fasse douter. C'est-à-dire que quand je lis un ouvrage, je suis heureux, bien sûr, que l'auteur qui probablement jouit d'une certaine compétence m'en fasse profiter. Mais au-delà de ça, ce que je voudrais, c'est qu'il instille comme ça un peu de vacillation, un peu de tremblement. Parce que le tremblement, c'est-à-dire la possibilité de la chute, c'est précisément l'incoactif de la nouveauté, c'est-à-dire de la création. Donc moi, ce que j'essaye très modestement dans mes petits livres, c'est d'accord d'expliquer quelques éléments de physique contemporaine et de cosmologie. Mais c'est surtout d'effondrer les certitudes de mes lecteurs. Ce que j'aimerais, c'est qu'après m'avoir lu, comme c'est ce que je ressens moi-même après avoir lu les bons auteurs, quelque chose ait changé moins parce que j'ai apporté une information que parce que j'ai fait douter de ce qui semblait aller de soi. Ne tentons plus d'embrasser la totalité de l'univers. Tous ces mondes, ces mondes de la littérature, de la peinture, de la musique et de la physique, sont incommensurables. Ils ne sont pas réductibles les uns aux autres. Nelson Goodman, un philosophe analytique que j'aime beaucoup, écrivait « On ne réduira pas le monde de Canaletto à celui de Van Gogh ni celui de James Joyce à la physique théorique. » Mais évidemment, même si le terme « quark » qui désigne les particules élémentaires vient du génial Finnegan-Schweig de Joyce, je crois que ce que j'ai appris, c'est à ne plus tenter de ressouder tous ces mondes infiniment éparses en un seul méta ou méga-monde qui les obsumerait ou qui les engloberait. Je crois qu'il y a de l'irréductible dans le réel et que finalement, cette espèce de tourbillon de vitesse infinie, comme disait Deleuze, ce n'est pas une angoisse, ou alors c'est une angoisse réjouissante. C'est finalement la beauté du réel. Ce que nous pensons est pensé à partir d'un lieu, à partir d'un temps, à partir d'une culture et nous ne détenons pas la vérité absolue, ni en termes épistémiques, ni en termes éthiques. Donc si je comprends bien, tout est une question de point de vue, même en science. Tout est une question de point de vue, mais certains points de vue méritent d'être défendus contre d'autres. Alors si vous étiez un génie, quel génie seriez-vous ? Darwin. Darwin parce que c'est celui qui, plus que tout autre, a déconstruit le monde. Une équation ? Le théorème des nombres premiers, parce qu'elle est la rencontre entre le déterminisme et l'aléatoire. Une planète ? Saturne, parce que je pense à Goya. Une étoile ? Aldébaran, parce que c'est l'œil rouge du taureau. Un philosophe ? Jacques Derrida, parce que j'aime tout de la déconstruction. Un artiste ? Glenn Gould, parce qu'il joue du piano comme si jamais personne ne devait l'écouter. Un écrivain ? Antonin Artaud, parce qu'il est la folie faite monde. Un compositeur ? Jean-Sébastien Bach, parce qu'elle est un multivers à lui tout seul. Un animal ? Les vautours, parce qu'elles ne tuent jamais, parce qu'elles sont mal aimées et parce qu'elles laissent l'espace fluer autour d'eux. Une couleur ? Noir, bien sûr. Eh bien, merci de vous être pris à cet exercice difficile. Au revoir et peut-être à bientôt avec une découverte majeure sur notre univers. J'espère, merci. Il faut croire au mythe, à condition de le voir en la concrétude de ce monde réel. Ce que nous dit Lucrèce, c'est que les enfers ne sont pas de l'autre côté du Styx ou de l'Achiron. Les enfers sont ici. Les enfers, c'est Agamemnon qui va effectivement déployer ses raîtres et envahir et piller Illion. Ce que nous dit Lucrèce, c'est qu'il y a toujours du danger dans les encyclopédies. C'est parti.